... D'où vient cette idée de malédiction des Noirs ? Alors, origine du concept de la dite malédiction de Charles. Donc à la base, un texte biblique. Ici, je vous ai posé deux versions de ce texte. La version 8 secondes et la version d'Arm. Parce qu'il y a des nuances dans la traduction. Donc, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils Cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Seine, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Jalbeth, qu'il habite dans les temples de Seine, et que Canaan soit leur esclave. Donc ça, c'est la version seconde. La version d'Arm. Il nous dit, et Noé se réveilla de son vin, et sut ce que lui avait fait son plus jeune fils. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit, béni soit l'Éternel, Dieu de Seine, et que Canaan soit son esclave. Que Dieu élargisse, j'appelle, qu'il demeure dans les portes de Seine, et que Canaan soit son esclave. Vous voyez ici, à son, ici, nous avons l'heure. On va voir un petit peu la différence qu'il y a dans ces deux traductions. Ce texte biblique est-il vraiment une malédiction de Châne et des Noirs, ou y a-t-il eu une manipulation ? Nous avons lu tout à l'heure les deux textes, celui de Segon et celui de Darby. Et je vous ai fait remarquer que, ici, nous avons un Saint-Divier, que Canaan soit son esclave. Ici, nous avons que Canaan soit leur esclave. Nous allons le voir un petit peu plus tard, d'où vient les Renauds. Alors, on va essayer de comprendre ce texte. La première partie de ce texte, si je vais quand même vous la redire, la première partie. Lorsque Noé se réveillait à de son vin, il a pris que ce que lui avait fait, son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Nous allons prendre déjà ce premier énoncé. Déjà, premièrement, nous voyons qu'il n'est pas parlé de noir, de noirceur. Dans ce texte. La fameuse malédiction, c'est l'esclavage. Ce n'est pas la noirceur. Qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Si la malédiction, c'est l'esclavage, il faut bien comprendre ce texte pour savoir de quoi il s'agit. Les Occidentaux ont traduit ce texte par une redondance. Qu'il soit l'esclave des esclaves, je ne sais pas. Ils ont dit, bon, qu'il soit le dernier des derniers. D'accord ? C'est une espèce de redondance. Donc, le dernier des derniers, le super-esclave, l'esclavage. Forme idiomatique qui n'existe pas dans la ramène. En fait, que Canaan soit l'esclave des esclaves de ses frères, et rien qu'en regardant les textes de la Bible, on comprend très simplement ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'était tellement évident dans le texte public qu'il n'y a pas prété. Les fils de Cham furent Couch, Misraïm, Pout et Canaan. Vous voyez, ça, c'est la descendance de Cham. Couch et Misraïm, c'est l'Égypte. Couch, c'est l'Égypte. Si vous lisez chez Canterdion, il se dira que les Égyptiens déclarent eux-mêmes ils viennent de l'Égypte. Il y avait la Hôte et la Vasse Égypte. Ce qu'on appelle le Soudan, là où il y a les... les cesses méros... les humains, comment c'est méroïtiques ? Les plus anciennes pyramides, etc. Eh bien, c'est effectivement du côté du Soudan. Et c'est ça qu'on appelait l'Égypte. Couch, c'était à partir du Soudan. Et puis Misraïm, en araméen, ça veut dire Égypte. C'est ce qui est traduit par Égypte dans la vie. Misraïm. Donc, Couch et Misraïm, c'est l'Égypte. Et ce sont les frères de Canaan. Eh bien, les Hébreux ont été esclaves en Égypte pour 400 ans. C'est-à-dire chez le frère de Canaan. Et ils sont restés là pendant 400 ans. Et quand je le dis, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent il n'y a jamais eu d'esclaves en Égypte, etc. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Ici, là, vous voyez, ce sont des sénites qui travaillent là. Alors, pourquoi je peux affirmer que ce sont des sénites ? Eh bien, l'archéologie égyptienne révèle que les Égyptiens construisaient avec des pierres de taille. Et puis, quand ils ont commencé à construire avec des briques, ils faisaient venir des gens de Mésopotamie puisque toutes les constructions de Mésopotamie sont faites avec de la boue et de la taille ont fait des briques. Il y avait des briques crues ou des briques cuites. D'accord ? Et c'est à partir de ces briques qu'on faisait dans les bâtiments. Et vous allez voir que si vous regardez dans l'histoire de l'Égypte, lorsque, je crois que c'est à l'époque de ces sautis, c'est ce qu'il se voit, c'est le pharaon qui avait asséché les marées en Égypte et qui avait augmenté l'agriculture, eh bien, ce sont effectivement, c'est une époque où les sénites arrivent et ils vont construire avec des briques de paille. Alors, à l'époque où on commence à construire avec des briques de paille, ce sont des sénites qui arrivent. Et vous voyez, ils font des mâts, ils mettent de la terre, il y a des gens qui jettent des cruches d'eau, on fait de la boue, on met de la paille et ensuite, ils partent avec des pâilles, ils mettent dans des moules, etc. et ils vont faire des constructions en briques de paille, soit puites, soit crûlées. Donc, les sénites, il y en avait. Alors, vous voyez, on montre des personnages qui sont plus clairs, des personnages qui sont plus foncés. Les sénites, c'était effectivement des métis. Les sénites sont arrivés en Égypte, il y a eu plusieurs vagues, ils sont restés 400 ans esclaves en Égypte. Alors, l'esclavage, ce n'était pas comme on voit dans la colonisation, avec le feu, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça signifiait ? Si vous lisez la Bible, c'est marqué dedans. Vous allez voir que dans la Bible, on relisait l'histoire de Joseph en Égypte, etc. Vous allez voir que Joseph, quand il y avait la famine, il avait mis du grain en réserve. Et tous les peuples qui venaient acheter ce grain, eh bien, ils leur donnaient. D'abord en échange de l'argent, la monnaie, etc. Ensuite, ils avaient eu l'argent, c'était leur propos. Et après, les Égyptiens, ils ont dit, bon, eh bien, nous donnons nos terres et nos personnes pour avoir du grain. Et ça a été accès qu'ils se sont vendus à Farhan et que toute l'Égypte appartenait à Farhan. Ça veut dire que tous, ils étaient serviteurs de Farhan, c'est ce qu'on appelait esclaves. Et que pour acheter ce fait, eh bien, un impôt de 1 cinquième de tout ce qu'ils produisaient revenait à Farhan. Donc l'esclavage en question, c'était simplement le fait que ils étaient contribuables et puis ils devaient à Farhan 20% de tout ce qu'ils produisaient. Les Hébreux, quand ils ont débarqué, c'est en pleine famille, Farhan leur a dit, ok, je vous donne telle partie du pays, installez-vous, produisez, machin, etc. Mais ça veut dire que vous êtes sous bonjour. Donc, vous payez l'impôt. Et puis, il y a eu des périodes où il y a eu une certaine oppression contre les sénites, etc. Par exemple, les Ixosémites ont débarqué en Égypte, qu'ils ont pris le trône d'Égypte, qu'ils se sont installés dessus. Ça a duré quelques années, bon. Et puis, la dynastie des Amosis, ils les ont fichus dehors. Mais vous comprenez que les Amosis qui avaient subi les Ixosémites, eh bien, ils se défiaient désormais de tous les étrangers et ils sont devenus durs avec les étrangers. Donc, il y a eu des périodes où ces Hébreux qui étaient déjà là depuis très longtemps en Égypte, eh bien, ils ont subi des périodes qui étaient un peu opressibles aussi. Mais ce n'était pas comme nous, la colonisation, le feu, les tentures, etc. Mais en tout cas, ils sont restés 400 ans en Égypte. Et après ces 400 ans, ils sont sortis d'Égypte et ils ont pris possession du pays de Canaan. Donc, Canaan a été esclave, désesclave de son frère d'Israël. D'accord ? Donc, il ne s'agit pas d'une redondance. Maudit soit Canaan qu'il soit l'esclave, désesclave de ses frères, ce n'est pas qu'il soit le super-esclave, le dernier, et le dernier, mais c'est que Canaan a été esclave d'un peuple, en l'occurrence des Hébreux, qui avait été esclave en Égypte pendant 400 ans et qui avait été esclave chez son frère. D'accord ? Donc, en sortant d'Égypte, effectivement, eh bien, il a pris possession de Canaan. Canaan. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'en fait, Sème a été esclave avant Canaan, donc il a subi la malédiction aussi. Si la fameuse malédiction de Noé, c'est qu'il soit l'esclave, si le mot esclave représente la malédiction en question, Sème a été esclave avant Canaan. Maintenant, qui sont les Hébreux ? Les Hébreux sont des gens qui sont sortis de Calvée, donc, l'époque d'Abraham, qui sont montés à Charan, du côté de la Turquie, et ils se sont fixés là, à Charan. Et puis, à la mort du père d'Abraham, Abraham descend en Canaan et il laisse son frère Nachor à Charan. Et à Charan, qu'est-ce qui se passe ? Il y a les Hittites. Les Hittites sont des peuples indo-européens, donc des Blancs qui sont descendus dans la Turquie et qui ont fondé un royaume-là. Ils ont emprunté un nom qui était déjà dans la région, il y avait les Hétiens qui ont emprunté ce nom et ils ont fondé un royaume. Et ces Hittites, eh bien, ils vont se mélanger avec les gens de la Mésopotamie qui sont dans cette région. Et c'est là que, justement, Nachor a vu. Nachor, il a eu un fils qu'on appelle Bétuel et le premier fils de Bétuel, Bétuel, il l'a appelé Laban, ce qui voulait dire Blanc. C'était le premier Blanc de la famille de Nachor. Donc, la famille d'Abraham. Abraham, lui, de son côté, je vous défend, il a un enfant avec sa servante égyptienne, Ismaël, et Ismaël va avoir un fils qui va avec des pieds d'âme. Il va dire peau noire. Ça veut dire qu'Abraham, c'est pas un bêtise. Ça veut dire qu'Abraham, avec sa servante égyptienne, il a fait un Ismaël bien noir qui, lui aussi, à son tour, a fait un enfant bien noir. Donc, quand Bétuel appelle son fils Laban, il le fait parce que, vous savez, quand il y a un événement, on donnait à un garçon dans la famille le nom de l'événement pour se rappeler. Dans les généalogies, on parle surtout des hommes et on donnait des noms des fois qui signifiaient quelque chose et il y avait un événement particulier. Et donc, Laban, c'est le premier blanc de la famille de la Chor. Eh bien, le fils d'Abraham, Isaac, va épouser les deux filles de Laban. Pardon, Isaac, pardon, excusez-moi. Isaac va épouser, pardon, la sœur de Laban. Et, Isaac, donc, va épouser Rebecca, la sœur de Laban. Et, l'enfant qu'ils vont avoir, donc, Jacob, va épouser les deux filles de Laban. Isaac épouse la sœur de Laban, donc, qui est une métisse. Et, son fils, Jacob, qu'on appelle Israël Putain, qui va donner son souple d'Israël, va épouser les deux filles de Laban. Et, alors, ces deux filles ont des servants. Et, ces filles sont donc des métisses, les filles de Laban. Mais, à l'époque, je vous ai dit que, les premiers esclaves, c'était des slaves. Eh bien, Jacob va avoir des enfants avec les filles de Laban, mais aussi avec les servants des filles de Laban. Et, c'est ce qu'il a donné les douze tribus d'Israël. Donc, c'est là que le métissage du peuple d'Israël se produit. Et, cela répond à cette phrase que Noé a prononcée, que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les temples de Seine et que Canaan soit leur esclave. Cela signifie, tout simplement, qu'avant que les Hébreux ne descendent en Égypte pour être esclave et n'en sortent pour réduire Canaan à l'esclavage, eh bien, les Hébreux, ce sont, c'est un mélange de Japheth, Japheth est d'abord venu habiter dans les temples de Seine. D'accord ? Alors, dans la Bible, ça a une signification de mariage quand on vient habiter dans la temple. Parce que quand il y avait un mariage, c'est la femme qui venait habiter dans la maison. L'homme signait un contrat, il partait, il construisait sa maison et ensuite, il allait chercher son épouse et on faisait le festin des Noces et il habita avec son épouse. Donc, Japheth a habité dans les temples de Seine, ça veut dire que les Hébreux, ce n'est pas des Sémites, c'est des Sémito-Japhethiques. C'est un mélange, c'est un métissage entre blanc et noir, bon, entre Japhethique et Sémite. C'est ce qui s'est passé à Charent entre les Hittites et les enfants de Nachor et les Tuelles. Donc, cette phrase qui est dans la malédiction, dans la fameuse malédiction que Noé prononce, elle montre que des femmes esclaves japhethiques, donc blanches, ont habité dans les temples de Seine, donc sont devenues les épouses de Jacob, d'Isaac, de Jacob, etc. C'était bien les servantes, je vous dis, c'est de viser votre Bible dans la Genèse et vous allez voir que ce sont les servantes. Ils ont eu beaucoup d'enfants et Jacob a eu beaucoup d'enfants avec les servantes de ces femmes. Et ça a donné le peuple d'Israël. Alors, la conclusion, qu'est-ce que je veux encore par là ? Beaucoup qu'il soit canard, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Japheth, c'est mélangé avec Seine, et il est allé habiter en Égypte et il voulait rester esclave pendant 400 ans. Il subit la malédiction avant Canaan puisqu'il est esclave. En sortant d'Égypte, il va mettre Canaan en esclavage. Ça veut dire qu'en fait, tous, que ce soit Seine, j'affaire de Canaan, ont été esclaves. Ça signifie tout simplement que puisque la malédiction c'est l'esclavage, tous ont subi cette malédiction. Eh bien, ça répond à un texte de la vie qui est le suivant. Alors ici, je vous ai marqué, en réalité, Noé n'a fait que reformuler la malédiction qui pesait déjà sur toute l'humanité depuis le péché d'Adam en Égypte. vous savez que quand Adam a péché, bon, Dieu a maudit le sol et il y a eu donc, on va dire la mort, pour parler de la malédiction sous sa forme, la mort est entrée dans le... Alors l'apôtre Paul déclare, quoi donc ? Sommes-nous plus excellents ? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire tout simplement que Nullé n'a fait que reformuler cette fameuse malédiction dont on parle dans la Genèse au moment du péché d'Adam. Ça veut dire que l'humanité toute entière, elle a péché et elle est vouée donc à la mort, les choses se fanent, elles déguisent, nous mourons, etc. Et ici, dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul, encore, il dit « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. » Mais s'il fallait qu'on soit rachetés de la malédiction, vous voyez, c'est tous qui ont été rachetés. Christ, il est dit dans la vie qu'il est mort pour tous pour qu'on nous rachetait de la malédiction. Ça veut dire que, tout simplement, il y a une malédiction générale qui frappait tous les hommes et qui est exprimée par cet esclavage dont parle Noé, qui a été subie d'abord par Séné-Japhaite, puis ensuite par Canaan, ça veut dire que tous ont été esclaves et tous sont rachetés par le même sacrifice, donc, parce que tous ont été folis. Alors, ça se comprend parce que le premier coupable dans la terre, c'était Sion-Tudoé, qui s'était ennigré, qui s'était minu dans sa tente. Et quand il a voulu maudire, exactement comme vous voyez dans l'histoire de Balaam et de Balak dans la Bible, Balaam a été payé pour maudire le peuple Israël, mais ce peuple, il n'avait rien fait de mal. Alors, chaque fois qu'il venait pour le maudire, eh bien, Dieu, il transformait la parole dans sa bouche et il était obligé de le bénir. Vous voyez ça ? Il bénissait, alors qu'il était venu pour maudire, Dieu l'obligeait à venir parce qu'il n'y avait pas de raison de maudire. Eh bien là, il n'y avait pas de raison de maudire. Donc, Noé s'est réveillé en colère, il a voulu maudire, mais il n'a fait que rappeler une malédiction qui pesait déjà sur l'humanité. Tous ont été esclaves, c'est marqué. Et il n'y a pas de souci. Maintenant, dans cette même sentence que Noé prononce, il prononce une bénédiction sur Canaan. Ça, ça vous paraît être étonnant, dans la sentence que Noé prononce pour maudire d'après du Canaan, il va bénir Canaan. Je vous ai dit de brouter attention au fait qu'il y avait une faute d'orthographe, de grammaire dans une des traductions. Ici, Noé a dit, il dit encore, béni soit l'éternel, Dieu le sait, mais que Canaan soit leur esclave. D'accord? Darby, il préfère traduire, il dit, béni soit l'éternel, Dieu le sait, mais que Canaan soit son esclave. D'accord? Alors, remarquez ici, il y a, pour moi, une faute d'orthographe. Le sujet de la phrase, c'est l'éternel. Béni soit l'éternel, Dieu le sait. Dieu le sait, c'est un complément du nom, du sujet. Il apporte une précision au sujet. Si je dis, je ne sais pas, la maman de un tel est venue à la conférence de un tel, ça apporte une précision au sujet, mais un tel n'est pas dans la conférence. D'accord? Bon, donc ici, Dieu de scène, c'est une précision apportée au sujet du... qui est apportée au sujet. Donc, Béni soit l'éternel, Dieu le sait, mais que Canaan soit, normalement, ça devrait être, son esclave. D'accord? Donc, il y a une faute d'orthographe dans cette phrase. Pourtant, c'est la traduction qu'on trouve dans la version seconde. Il y a même des versions qui vont jusqu'à traduire Béni soit l'éternel, Dieu le sait, mais que Canaan soit l'esclave de scène, alors que ce n'est nulle part dans la version hébraïque. Alors, Darby, il tient la bonne traduction. Béni soit l'éternel, Dieu le sait, et que Canaan soit son esclave. Voilà la traduction de l'hébreu, la traduction littérale de l'hébreu. Béni, ça se lit dans l'autre sens, Béni, Yahvé, alors c'est Adonai, Héloïde, Héloïde, Shem, donc Béni soit l'éternel, Dieu le sait, et que Canaan soit esclave pour lui. Ça, c'est la traduction hébraïque littérale. Soit esclave pour lui, pas pour eux. Donc, pour l'éternel. D'accord ? Ça signifie que Canaan a été béni. Pourquoi ? Parce que toujours dans les premiers livres de la Bible, être esclave de Dieu est une bénédiction. Voilà ce que Dieu a prononcé dans l'héritique, ce qu'il a, ce qu'il dit dans l'héritique au sujet de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Ils étaient sous le joug des Égyptiens, esclaves en Égypte. Dieu les a fait sortir d'Égypte, donc sortir de l'esclavage. Il les a libérés de l'esclavage. Et regardez ce qu'il dit dans l'héritique. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'éternel votre Dieu. L'héritique 25, verset 65. Il dit, c'est de moi que les enfants d'Israël sont les esclaves. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Jésus, il dit dans Matthieu 11, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du recours. Prenez mon joug sur vous. Un joug, c'est quoi ? C'est comme un espérage. Quand on dit que quelqu'un est sous le joug de quelqu'un. D'accord ? Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez du recours pour vos âmes car mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire que moi, si vous êtes mes serviteurs, eh bien, vous ne serez pas maltraité. Vous ne serez pas maltraité. Or, ici, dans l'hébitique, Dieu assure que quand il a fait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, c'était pour en faire ses esclaves, donc les mettre sous un joug plus léger, un joug doux. Ce sont mes esclaves que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. D'accord ? Donc, Canaan, quand il dit béni soit l'éternel Dieu de Seine, vous voyez, ce n'est pas marqué béni soit Seine, parce que vous voyez, on a vu tout à l'heure dans une explication des protestants que les Noirs n'obtiennent ni la bénédiction de Seine ni celle de Japheth. Ils sont privés de l'une et l'autre des bénédictions de Seine et de Japheth. Mais Seine et Japheth n'ont pas été bénis, ce n'est pas dit dans le texte. Il est dit que Japheth a habité dans les temples de Seine comme esclave. C'était des femmes justement servantes qui étaient esclaves, qui ont épousé justement des Sénites, j'appelle du moins, dont Jacob a pris pour faire des enfants avec. D'accord ? Bon. Donc, ce n'est pas une bénédiction. Ce sont mélangés et les servantes étaient les servantes et puis, bon, voilà, Jacob avait, les deux femmes de Jacob prenaient la course à celle qui aurait le plus d'enfants et ils envoyaient leur mari et leur servante. Voilà le topo. Les cadires dans la Bible sont marqués comme ça. Bon. Maintenant, Seine n'a pas été béni, ce n'est pas marqué là. Il est dit béni soit l'éternel. Il n'est pas dit béni soit Seine. Et que Canaan soit l'esclave de l'éternel. Alors, tout simplement, ça veut dire que Canaan est désigné par le texte du livre comme un serviteur de l'éternel au même titre que Seine l'a été. Et même plus. Parce que Seine, eh bien, il avait ce qu'on appelait le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron. D'accord ? Un sacerdoce qui était, d'après ce que dit l'épître aux épreuves, temporaire, fictif, c'était une pièce de théâtre, il prenait le rôle du souverain sacrificateur en attendant que le vrai souverain sacrificateur arrivait. Et une fois qu'il est arrivé, ce vrai sacrificateur, eh bien, l'ordre d'Aaron a été caducé. Eh bien, ce que dit cette phrase béni soit l'éternel de Seine et que Canaan soit son serviteur, soit son esclave, signifie que Canaan possède un sacerdoce. Et vous savez c'est lequel ? Nous le disons ici. Le mot esclave en hébreu se traduit également serviteur. Les hébreux sont devenus serviteurs de Dieu à leur sortie d'Égypte. Cela se manifeste par l'établissement du service sacrificiel selon l'ordre d'Aaron. Mais il existait déjà en Canaan un service sacrificiel bien longtemps avant celui des hébreux. Le service sacrificiel selon l'ordre de Melchisédech. Melchisédech était roi de Stalèm et il était établi en Canaan. D'accord ? C'est de cet ordre que relève le service sacrificiel de Jésus-Christ d'après l'Égypte aux Égyptes. D'accord ? Donc, l'ordre selon Melchisédech, il est dit que Jésus est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech. Or, cette lignée existait déjà avant même que les hébreux n'arrivent de mettre le pied en Égypte. Abraham a débarqué en Canaan et il a trouvé la Salème avec un souverain sacrificateur qui s'appelait Melchisédech. Et c'est de cette lignée de sacrificateurs que j'ai trop le potère de Moïse que c'est parti. Et c'est pourquoi quand il offre un sacrifice avant même que Dieu l'établisse à Aon comme sacrificateur, eh bien, tous les anciens d'Israël acceptent de participer à ce sacrifice parce que c'est un sacrifice qui est fait par un vrai sacrificateur même s'il est canadien. Donc, tout simplement, à travers ce que Noé prononce, Noé est en colère mais Dieu ne lui permet pas de maudire. Il bénit. Il bénit Canaan. Il bénit l'ordre de Melchisédech qui va perdurer, qui va être caché pendant un temps et qui va ressurgir à la fin des temps. D'accord ? Donc, il bénit cet ordre selon le nom de Melchisédech. Et tout en même temps, il rappelle qu'effectivement, il est nécessaire que ce souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédech, ce souverain sacrificateur qui vient de cette bénédiction prononcée sur Canaan, eh bien, il est nécessaire qu'il apparaisse parce que c'est lui qui va sauver dans plus l'humanité de la malédiction que tous ont portée parce que nous sommes tous justement esclaves du péché, de la mort. Donc, que ce soit celle que j'appelle ou Canaan, nous sommes tous esclaves mais dans cette lignée de Canaan, eh bien, de Pétarès, un saint-éducateur, un serviteur de l'éternel, un sacerdoce et c'est pourquoi effectivement Canaan est désigné comme serviteur de l'éternel, espère de l'éternel. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je me suis bien expliqué et que ça a été clair. Mais, voilà, si vous voulez, donc, je suis prêt effectivement à entendre vos questions ou vos commentaires. de l'éternel. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada